Bélier bonjour et bienvenue pour votre tirage de cartes du mois d'août 2023 en espérant que tout va bien pour vous en tout cas moi de mon côté ça va c'est les vacances et on prend un petit peu de recul on est bien dans cette période donc il faut profiter voilà profiter de l'entourage des amis de la famille c'est le moment alors on va regarder le tour d'horizon pour vous avec l'oracle cosmique les béliers pour ce mois d'août 2023 tour d'horizon pour le bélier ascendant bélier signe lunaire bélier et pour les signes solaires bélier on regarde message pour le bélier alors pour les béliers du mois d'août 2023 août 2023 pour les béliers la connexion cosmique et la gratitude vous devez vraiment remercier en fait parce qu'il ya encore beaucoup d'espoir qui va se mettre en place pour vous les béliers vous avez un avantage vous savez communiquer ce que vous voulez c'est votre point fort ici et on vous dit d'être dans la gratitude vous devez vraiment remercier tout ce qui s'est mis en place pour vous ces derniers temps tous les bénéfiques que vous avez reçu peut-être que même vous êtes un petit peu parfois déçu parce qu'il ya des choses qui ne sont pas venues à temps mais vous devez quand même remercier ce qui est venu qui était dans le passé ce qui a été fait pour continuer sur le chemin c'est comme si on vous demandait de de remercier l'univers en ce moment de garder espoir ça c'est vraiment parce qu'il ya des choses qui vont qui vont continuer même si vous avez l'impression que ça va pas le faire parce qu'on vous a donné beaucoup ça va continuer quand même on a l'esprit libre ici dans la communication on aime vraiment communiquer avec vous parce que vous avez des idées nouvelles vous avez vous avez de des idées innovatrices j'ai envie de dire des idées qui sont qui font du bien pour le commun des mortels vraiment c'est c'est comme si c'est un petit peu des idées révolutionnaires même je dirais peut-être que certains ont des conceptions à réaliser à créer des objets nouveaux à ça parle de créer vous savez pour le quotidien de créer des objets qui aident des personnes dans le milieu médical peut-être de la robotique d'aider des personnes qui sont dans le handicap de pouvoir trouver des objets qui les aident davantage parce que c'est pas encore ça ça me parle voilà ça me parle dans ce sens en tout cas les béliers la bienveillance que vous vous ressentez aussi vis-à-vis des personnes qui vous entourent qui vous entoure des personnes sont bienveillantes avec vous parce que vous avez une communication libre et vous dites les choses on apprécie votre générosité et votre vérité aussi vous dites la vérité sur certains points que vous donnez et ça aide les personnes et du coup on vous apprécie pour ça pour votre franc parler vous avez une belle connexion avec l'univers on voit avec vous avec avec les guides spirituels je pense que vous allez travailler pas mal ce mois ci avec vos guides spirituels spirituels spirituel pour avoir un peu plus de de résultats je pense que vous allez faire des prières des vœux ce mois ci des vœux comme on dit dans les plans visuels vous allez chercher sur youtube plan visuel vous allez vraiment faire des plans visuels pour avoir plus voyez pour avoir plus dans votre vie et plus de ce que vous voulez dans vos projets 1 de les réaliser et qu'est ce qui vous manquerait pour les réaliser donc dans le plan visuel vous allez visualiser ce que vous voulez vraiment et c'est un petit peu l'attraction pour vous ce mois ci moi c'est ce que je ressens beaucoup d'attraction vous avez besoin de demander à l'univers demandez à l'univers ce que vous voulez ayez cette gratitude de remercier tout ce qui vous a donné pour continuer parce que vous changez de palier vous allez sur une autre marche on apprécie votre franc parler et du coup vous aider des personnes aussi dans ce franc parler et à vous même aussi quand vous vous parlez franchement aussi voilà donc il ya une connexion cosmique ici qui est très importante garder les pieds sur terre aussi mais ayez confiance garder espoir des choses vont venir pour vous dans l'attraction de ce que vous voulez vraiment parce qu'on peut on peut pas savoir si vous ne me le demandez pas c'est un petit peu le message ok on va les continuer maintenant voir au niveau du tarot psychologique qu'est ce qui va se passer psychologiquement pour vous qu'est ce qu'il y a à travailler pour vous les béliers surtout ce mois ci donc je vais prendre celle ci parce qu'elle a voulu venir les sacrifices qui sortent et oui évidemment il y avait on parle quand même du troisième oeil ici d'accord il ya moi je pense que ici on est en train de me dire que parfois c'est difficile pour vous parce qu'il ya des concessions à faire et que vous les concessions ça va à un moment mais pas tout le temps et que finalement il va falloir quand même faire des concessions ça fait partie du jeu et donc des fois vous êtes tenté à ne pas le faire pas faire ces sacrifices pas faire de concessions mais vous savez que vous devez passer par là donc ce mois d'août il ya des sacrifices à faire de ce côté là parce que peut-être que vous avez envie peut-être d'avoir plus de vacances de vous amuser davantage mais vous ne pouvez pas financièrement vous ne pouvez pas aller où vous voulez prendre des vacances financièrement et on a la sagesse ici qui vient avec le troisième oeil pour vous dire faites ce que vous vraiment vous ressentez en intuition ça c'est très bien mais trouver cette harmonie dans le couple surtout l'harmonie de de faire vraiment des concessions de dire à l'autre que vous faites pas mal de concessions et que il faut vraiment trouver un équilibre des deux côtés moi ça me parle du couple et ça me parle aussi psychologiquement de pouvoir communiquer à l'être aimé que vous faites des concessions et que ça doit pas devenir un fardeau c'est un fardeau c'est vrai au quotidien mais que ça ça doit pas devenir une habitude pour que l'autre en profite voyez vous devez vraiment l'exprimer alors on va aller voir maintenant côté travail on va aller voir maintenant côté travail la réflexion que vous avez à avoir au niveau du travail pour ce mois d'août la réflexion voilà c'est une chose à penser pour la rentrée peut-être pour les béliers pour ce mois d'août 2023 donc on a la paix qui est sortie et pour et les racines très bien donc ici on nous dit pour le travail c'est étonnant on a carrément l'élévation quelque chose qui marche qui fonctionne en famille peut-être que vous avez envie de travailler en famille pour cette rentrée vous préparez ce mois d'août en tout cas vous réfléchissez comment vous pourriez travailler ou peut-être peut-être que vous avez envie d'intégrer une personne de votre famille dans votre entreprise si vous êtes auto-entrepreneur parce que ça vous amènera plus de sérénité parce que cette personne a des compétences et que ça va vraiment faire ça va fonctionner ça va vraiment marcher et vous apprendre plus de choses peut-être avec cette personne voire à vous élever aussi professionnellement cette personne va vous aider à réussir bon voilà vous avez cette réflexion à faire est-ce que vous allez vraiment prendre un membre de votre famille dans votre entreprise ou est-ce que plutôt vous avez plutôt envie de travailler en famille de quitter un travail pour travailler en famille pour être beaucoup plus serein parce que vous savez qu'il ya une réussite sur un domaine particulier mais vous allez le faire en famille avec des frères et soeurs avec vos enfants voyez une entreprise familiale vous réfléchissez ce mois d'août pour ça les béliers ensuite nous allons voir côté amour le message pour les béliers pareil une réflexion en amour je l'appelais la réflexion en amour donc on va les voir pour ce mois d'août répétition des schémas peut-être que vous êtes lassé les béliers en ce moment dit différence d'âge peut-être par rapport à votre maturité vous vous avez une certaine maturité la personne avec qui vous êtes non on a un petit peu moins moins de maturité peut-être qu'elle est ou plus jeune que vous vous peut-être que vous êtes plus jeune que cette personne et elle vous elle vous elle vous reproche votre immaturité aussi il ya une répétition des schémas depuis le printemps on vous dit que cet été cette différence d'âge se verra ce vraiment ça va faire un écho vous allez en discuter je pense ce mois d'août si vous êtes en amour aussi pour en amour en tout cas en couple parce qu'il ya une répétition de choses qui se qui vous fâche les répétitions de schémas qui se qui se reproduisent à chaque fois et qui vous chagrine donc du coup vous êtes en vous vous posez la question ce mois d'août la réflexion d'amour de cette répétition de choses qui ce qui vous fâche est comment faire pour pas que ça devienne répétitif comment faire pour empêcher cette répétition et surtout est ce que c'est pas par rapport à la l'immaturité de la personne ou votre immaturité à vous c'est apprendre à voir suivant la situation on regarde maintenant la mais le message de vos guides spirituels les béliers pour ce mois d'août avec j'ai une carte qui est sortie on va la garder avec demandez à vos guides de sonia choquette l'oracle et donc du coup là c'est vraiment qu'est ce que vous pourriez demander à vos guides ce mois d'août pour qu'ils vous aident sur votre chemin nous avons une carte qui est sortie qui voulait sortir nouvelle vie divine mère il ya une nouvelle vie pour vous vous le savez vous ressentez quelque chose qui arrive et vous en êtes vous en êtes vraiment très content très fier même je dirais de cette nouvelle vie il ya un enfant en plus ici regardez il ya un petit bébé avec vous et c'est comme la mère ici une maman qui regarde son enfant grandir c'est cette nouvelle vie qui vous prend à bras de corps vous avez demandé vous allez demander à vos guides une aide par rapport à ça cette nouvelle vie on va aller voir le message qui va avec donc ici nous avons un message on vous dit c'est la conception la grossesse l'enfant à la naissance voilà c'est ça la naissance d'un enfant qui fait que vous êtes dans une nouvelle vie certains de vous bélier ou en tout cas un nouveau départ un nouveau projet que vous soyez homme ou femme votre aspect féminin terrestre en somme est en pleine expansion les vœux les rêves et les désirs que vous portiez dans votre coeur sont maintenant en gestation dans la matrice divine et arriveront bientôt à maturité si vous êtes une femme cela signifie que vous êtes prêts à concevoir à porter un enfant et à le mettre au monde si vous êtes un homme cela signifie que vous êtes prêts à mettre au monde le fruit de votre créativité si vous êtes mariés ou en couple cela indique la venue d'un enfant peu importe la nature de ce que vous voulez mettre au monde cela est en train de se produire le champ dans votre âme trouvera sa voie et la poésie sera exprimée même vos objectifs professionnels trouveront le chemin de la gestation la divine mère l'aspect fertile et la féminité répand ses faveurs sur tout ce que vous entreprenez sous son influence votre créativité vos talents artistiques trouvent leur mode d'expression si vous aviez l'impression de vivre dans la stérilité la stagnation et la contrainte la divine mère dessert maintenant vos liens pour libérer vos votre créativité amener votre intellect à lâcher prise et permettez à votre âme de revivre en son sein elle est ici avec vous et son influence est puissante son message est le suivant une nouvelle vie est en gestation voilà un nouveau départ se met en place comme dans un oeuvre qui commence à se préparer ça va éclore en gestation pour cette nouvelle vie ce nouveau départ tout se met en place tout se prépare silencieusement doucement c'est comme une renaissance pour vous donc vraiment vous demandez à renaître vous demandez à vos guides spirituels de vous aider à renaître à aller vers cette nouvelle vie on va regarder maintenant le message de la mère et nous avons déjà un message pour vous le message on va dire puisqu'on a avec l'été j'avais envie de prendre le le tarot né de l'océan néo et vraiment de voir ce qui ce qu'il en est pour vous moi j'avais envie d'utiliser ce ce joli tarot on est bien dans l'ambiance de l'été et nous avons la tortue nous avons la sagesse qui vient c'est comme si on vous disait comme cette tortue cette carapace que vous avez la protection que vous devez mettre en place surtout et la sagesse aussi qui va avec pour vous aider c'est comme si vous deviez je vais voir le message pour vous mais c'est comme si vous deviez apprendre à être dans la sagesse il y a de la maturité aussi à exprimer peut-être vis-à-vis d'une personne qui n'arrive pas à aller dans la maturité ou pour vous même ici on vous dit je suis la tortue le sage pacifique artiste de la longévité je suis en paix avec le temps immortel je suis la foi en la vie voilà un petit peu le message vous devez avoir foi en la vie vous devez vous comporter un petit peu comme dans la sagesse de cette tortue reconnaître ses faiblesses reconnaître sa force utiliser cette sagesse au quotidien peut-être avec vos proches vous êtes comme dans un cocon avec la famille aussi on me le dit et vous devez vraiment utiliser cette sagesse on va aller voir maintenant le message de tao l'oracle tao pour vous côté spirituel message spirituel pour vous les béliers un message pour le bélier oh là là j'en ai trop on va aller voir un message je vais la choisir pour vous parce que là ça va pas c'est des cartes donc je vais prendre une carte pour vous et vous avez celle ci qui vient et vous avez la vérité intérieure qui est sortie sagesse du coeur vous voyez on vous donne une indication on avait la sagesse ici avec la tortue de se protéger de l'extérieur mais en même temps d'avoir cette sagesse au quotidien pour vous aider et on à la vérité intérieure ici qui vous parle de reconnaissance par rapport à l'illusion des connaissances intuitives de la clarté de la pureté et de la sagesse du coeur on est bien d'accord il ya la sagesse du coeur qui se met en place pour vous les béliers une maturité qui vient ça va bien avec votre nouvelle vie qui se met en place on va aller voir le message qui va avec alors nous avons ici la vérité intérieure je vous fais voir là cette belle carte ici magnifique la voie intérieure est celle de notre propre conscience qui est sereine spacieuse et jamais déformante elle est fondée sur la reconnaissance du fait que l'amour est notre réalité essentielle et que son reniement est la source de toutes les illusions douleurs et souffrances cette vérité intérieure est la flamme paisible de la conscience qui veille éternellement sur notre droit légitime celui d'expérimenter la paix intérieure l'expérience de la vérité intérieure réside en fin de compte dans votre attitude la vérité n'est pas un sujet de débat mais une connaissance profonde qui fait partie de notre nature fondamentale si elle est pour vous source de doute c'est que vous êtes complètement passé à côté voilà voilà ce qu'on vous dit si vraiment vous êtes dans cette vérité intérieure dans les doutes c'est que vous passez à côté de de choses essentielles à savoir en fait vous faites un petit peu comme l'autruche vous ne voulez pas voir donc il ya quelque chose comme ça dans la sagesse pour vous qui se prépare ce mois d'août on va aller voir maintenant pour vous les béliers et ça va complètement avec le reste du jeu des cartes on va aller voir maintenant les des les messages des des du premier deuxième et troisième des camps nous sommes avec l'énergie du lion donc votre énergie aussi un signe du feu donc tous les signes de feu bélier lion et sagittaire donc du coup avec les phénix et on va regarder pour le bélier premier des camps premier des camps pour le bélier on a le deuxième qui est venu aussi c'est très bien mais je vais quand même en prendre une autre deuxième des camps troisième des camps pour le bélier voilà je vais vous mettre les dates parce qu'on me l'a demandé je trouve ça très 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 bien de vous donner les dates parce que finalement j'avais pas eu l'idée de le faire je pensais que vous les saviez pour certains d'entre vous mais j'ai eu un commentaire qui m'expliquait que on ne connaissait pas la date de son premier des camps par exemple donc du coup je vous donne le message du premier des camps bélier si vous êtes né du 21 mars au 10 au premier pardon si vous êtes né du 21 mars au 1er avril ce message est pour vous vous avez aujourd'hui du premier des camps on te demande de faire confiance à ta sagesse intérieure ça ressort tu es une âme ancienne qui a compris beaucoup de choses cette sagesse fait partie de ta mission de vie fais confiance à tes pensées cela te permet de prendre du recul de lâcher prise et grâce à cette sagesse innée d'aider beaucoup de personnes voilà donc du coup on a vraiment besoin de votre sagesse les béliers deuxième des camps en bélier si vous êtes né du 2 avril au 11 avril entre cette date c'est pour vous aujourd'hui on te demande d'avoir confiance dans la loyauté des personnes qui t'entourent tu peux avoir des doutes ou avoir peur de la trahison les personnes qui sont autour de toi sont des personnes de confiance qui souhaitent ton bonheur tu peux t'ouvrir à elles et te confier elles vont être d'une grande aide pour toi ceux qui sont du troisième des camps en bélier nés du 12 avril au 20 avril dans cette date aujourd'hui tu es en train de te libérer d'une ancienne douleur émotionnelle cette douleur pouvait créer une carapace énergétique entre toi et les autres et cela pouvait provoquer des schémas de répétition négatif on l'a vu en amour tout à l'heure tu as déjà commencé le travail énergétique et tu es invité à continuer cela va ouvrir le chakra du coeur de tes très belles aventures positives voilà donc je vous souhaite un bon mois d'août les béliers je vous dis à très bientôt profitez de vos vacances à très bientôt je vous dis à très bientôt